Je m'appelle Olivier Klein, je suis professeur de psychologie sociale à l'ULB. Oui, ça m'arrive très souvent de travailler avec des collègues d'autres disciplines. Un exemple parmi d'autres, c'est une collaboration que j'ai eue avec Michael Kisin, qui est un professeur de linguistique ici à l'ULB. Mais il se trouve qu'on travaille dans le même couloir, même s'il est dans une faculté différente. Et il y a quelques années, une question qui préoccupait Michael Kisin, c'était la suivante. Si vous entendez un énoncé, je vous donne un exemple, ça sent le roussi. Est-ce que vous êtes en mesure de vous représenter ce que ça veut dire sans y croire d'abord ? Si vous n'avez pas encore testé votre crédulité, nous vous invitons à cliquer sur pause afin de vous rendre sur le lien qui apparaît à l'écran. Et donc on s'est dit, bah oui, moi je peux peut-être apporter quelque chose, j'ai l'habitude de faire des expériences de psychologie sociale, donc on peut regarder cette littérature ensemble. Puis on a soumis un projet de recherche qui a été financé. On a eu une doctorante qui a pu travailler là-dessus pendant 4 ans, Myrto Pantazzi, qui était une linguiste, qui finalement, elle aussi, s'est accoquinée avec les méthodes de la psychologie sociale. Myrto Pantazzi, Olivier Klen et Michael Kicine, tous 3 chercheurs à l'Université libre de Bruxelles, se sont penchés sur ces questions. Plusieurs articles, plusieurs publications, un doctorat qui a été financé, et maintenant la doctorante fait un post-doctorat. Et que concluent les chercheurs de l'ULB ? Que nous sommes finalement plus crédules que nous ne l'imaginions. Mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne sais plus. Tout chercheur se nourrit finalement de l'extérieur, et donc la façon de penser d'un historien ou d'un linguiste, moi c'est quelque chose qui m'enrichit et qui donne un sens à mon métier. Pour moi, les trois ingrédients essentiels d'une recherche interdisciplinaire sont le courage, l'ouverture d'esprit et votre boisson préférée, parce que sans complicité, il n'y a pas de projet interdisciplinaire qui puisse être fructueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !